Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. J'ai le plaisir de recevoir un nouveau Fabrice Raval pour aborder une nouvelle thématique aujourd'hui, les ambassades. Nous allons nous interroger sur les ambassades, sur ce facteur utile ou simplement symbolique dans les relations géopolitiques aujourd'hui. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Alors avec cette problématique des ambassades, on voit qu'on parle d'une institution qui peut sembler totalement désuète à l'ère des nouvelles communications, des internets, des réseaux. Et pourtant, la fonction est toujours là, celle d'échanger, de créer des relations entre les États. Mais on peut néanmoins se demander si aujourd'hui c'est plus une fonction, symbolique, qu'une réelle utilité. C'est juste. Avec la modernité et la mise en place de progrès en termes de transport et de communication, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le sentiment que le rôle des ambassades, qui était majoritairement de prendre contact et de rester en contact pour s'affranchir de distance, est tombé en désuétude. Et qu'il y a évidemment une dimension totalement honorifique ou de représentation. On peut penser d'ailleurs à deux situations, à deux aspects un peu différents dans cette logique de représentation. D'abord, le bâtiment lui-même, car on imagine que les États apprécient être dans des bâtiments qui sont historiques dans les différentes capitales ou qui ont une certaine splendeur, une certaine histoire. Et en réalité, l'histoire de ce bâtiment ou l'architecture de ce bâtiment est censée représenter de façon proportionnelle l'importance de cet État dans les relations internationales. Plus intéressant, me semble-t-il, et parfois dans cette même dimension symbolique moins observée, il y a aussi l'importance du maillage des bâtiments. La France a l'habitude aujourd'hui d'être entre la deuxième et la troisième position en termes de maillage d'ambassades et de consulats partout dans le monde. Et on a tendance à considérer qu'on peut mesurer l'importance d'un État ou la puissance d'un État par rapport au nombre de bâtiments et de représentations qu'elle est capable de positionner. Donc c'est vrai qu'on a une très très forte importance dans la représentation, mais il n'en reste pas moins vrai qu'il demeure encore des aspects concrets et utiles pour les ambassades dans la géopolitique. Oui, je pense très concrètement qu'on a tous fait l'expérience dans une ville étrangère, dans une capitale étrangère, de se promener dans le quartier des ambassades. Donc déjà, c'est souvent des quartiers qui sont assez beaux, assez chics, et de mesurer la puissance et l'influence du pays dans le pays d'accueil en fonction de la qualité du bâtiment qui est devant nous. – Mais encore une fois, ce n'est pas simplement un bâtiment, des réceptions, on peut s'imaginer les réceptions d'ambassadeurs, il y a une vraie fonction de représentation, et pas seulement symbolique, à travers la nomination d'un ambassadeur qui doit être accepté par le pays hôte, et il y a vraiment un facteur de régulation des rapports et donc de gestion des tensions entre les États. – Tout à fait, et là, ce qui est assez intéressant, c'est que si on prend les périodes dans lesquelles il y a eu des tensions, alors soit des tensions ponctuelles parce qu'il y a une crise régionale, soit des tensions plus structurelles parce qu'il y a un affrontement idéologique, on constate que même dans les cas les plus tendus, les ambassades restent, et elles sont comme une sorte d'îlot qui permettent d'établir un contact permanent. Alors là, on peut prendre deux exemples qui sont particulièrement conflictuels d'un point de vue idéologique. D'abord les années 30, et on constatera qu'il y a bien une ambassade d'Allemagne, alors que l'Allemagne est une Allemagne nazie et qu'elle se déclare un ennemi idéologique à firmer l'Union soviétique, il y a bien une ambassade d'Allemagne à Moscou, et d'ailleurs il est important de préciser que c'est par son entremise et par son intermédiaire que très vite, entre juillet et fin août, on arrive à mettre le fameux pacte germano-soviétique du 23 août 1939 qui va amener à la stupeur du monde, en réalité une association ou un traité qui durera pendant deux à trois ans, et on voit bien d'ailleurs que l'ambassade sur place allemande avait non seulement l'utilité que d'établir des liens, mais surtout que de faire en sorte, ça on va y revenir par la suite, que ces liens demeurent secrets. Après il y a un deuxième exemple, c'est l'exemple de l'ambassade d'Union soviétique à Washington où pendant toute la guerre froide finalement, quel que soit l'état des tensions, et il y en a eu de nombreuses, avec la guerre du Vietnam ou la guerre de Corée ou la crise des missiles de Cuba, on a toujours un ambassadeur soviétique qui est présent à Washington avec lequel on peut interférer. Ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui on appréhende souvent la question des ambassades ou des liens diplomatiques à travers les réseaux sociaux et les voies de communication, c'est plutôt à cause du facteur humain que les ambassades peut-être seraient un petit peu mises de côté, parce qu'on était en train d'évoquer là, juste à l'instant, la crise des missiles de Cuba en fin 1962, or ce qui s'est passé c'est que durant cette crise, les Américains ont pris conscience assez rapidement que le camp soviétique était divisé, un peu comme le camp américain d'ailleurs, entre partisans d'une très grande fermeté et plutôt partisans conciliants qui cherchent à sortir de la crise. Et en réalité, la difficulté pour les Américains, ça a été de pouvoir trouver des interlocuteurs dont on ne pouvait être certain de la fiabilité, parce que des diplomates soviétiques qui auraient été plutôt pour une montée en puissance de la crise, auraient pu ne pas transmettre des informations à Nikita Khrouchev, puisque en l'occurrence c'était lui qui était le premier secrétaire du parti communiste soviétique. D'où le fait qu'après cette crise, les Américains et les Soviétiques aient mis ce qu'on a appelé le téléphone rouge, qui est en fait une sorte de téletype ou de système, pour pouvoir rentrer en communication directe, parce que les Américains et les Soviétiques s'étaient rendus compte qu'on était dans une période paradoxale, on pouvait faire atomiser la planète en quelques minutes, mais que parfois il fallait 12 heures par ambassade respectif ou prendre contact, ce qui était quand même assez fâcheux dans ce genre de circonstances. Donc là, on reste quand même dans une dimension qui est très très importante, le fait d'avoir un contact permanent, même en période de crise, même si parfois les ressources humaines, paradoxalement, posent plus de problèmes que les logiques technologiques. Quand on en vient à menacer un pays d'expulser l'ambassadeur, c'est en général, on atteint vraiment le seuil de rupture de la diplomatie et on est dans un conflit qui va dégénérer. Oui, et alors en plus, ce qui est assez intéressant à noter dans ce que vous êtes en train de souligner, c'est qu'on voit bien que c'est des cas qui sont vraiment extrêmes, car généralement les États s'abstiennent toujours d'aller jusqu'à un rejet d'ambassadeur ou une fermeture d'ambassadeur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on se prive de tout contact par la suite. Et donc là, on est vraiment dans une situation particulièrement tendue. Il y en a un exemple assez célèbre en France, avec l'affaire Gordji à la fin des années 87, pour resituer pour nos étudiants la situation de l'affaire Gordji, c'était le fait que la justice française souhaitait interroger un ressortissant iranien, qui était plus ou moins diplomate officiellement, qui était certainement plus des services de sécurité ou des services d'espionnage iranien, et qu'il s'était réfugié au sein de l'ambassade d'Iran. Et donc, il y a bien sûr un statut d'extraterritorialité qui fait qu'en fait, on n'a pas le droit d'entrer dans une ambassade, puisque je rappelle pour nos étudiants qu'une ambassade est considérée comme un morceau de territoire du pays qui la possède. Donc, en réalité, c'est généralement un territoire inviolé. Et d'ailleurs, la police française avait entouré l'ambassade, on était arrivé à un niveau de crise très très important, mais c'était abstenu de rentrer dans l'ambassade iranienne. Les cas extrêmes que vous évoquez, ils existent. Il y en a notamment deux qui peuvent venir à l'esprit. D'abord, la prise des otages de l'ambassade des États-Unis, puisque en novembre 1979, il y a des étudiants iraniens, ou présentés comme tels, parce que le régime, bien sûr, n'avait pas intérêt à se mettre en avant, qui ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis. Et pendant 444 jours quand même, c'est quand même très très important, il y a des dizaines de diplômes américains qui sont restés l'otage. Ça a fait l'objet d'une négociation, ça a été très très tendu. Les Américains ont monté une opération qui s'est révélée être une catastrophe. Et puis, il y a un épisode qui est assez célèbre, qui a été vu dans un film fait en 2012, qui est l'opération Argo, où en réalité, comme on le voit dans le film, j'encourage nos étudiants à aller voir ce film, je pense qu'ils doivent le connaître, la CIA a monté une opération par le biais justement de l'ambassade du Canada pour essayer d'extirper six diplomates américains en faisant croire qu'ils étaient des acteurs d'un film de science-fiction. C'est une histoire rocambolesque que la CIA a reconnue des dizaines d'années plus tard. Donc ça, c'est le premier exemple. Puis un exemple encore beaucoup plus dramatique, c'est quand en réalité l'ambassade des États-Unis a été prise d'assaut à Tripoli et que d'ailleurs l'ambassadeur des États-Unis, alors ça c'est vraiment un cas extrême, a été assassiné. Et on voit bien d'ailleurs dans un autre film qui s'appelle 13 Hours, ou 13 Heures, que là on est dans une situation extrême, mais qui s'explique d'ailleurs, non pas qu'on la justifie, mais qui s'explique dans le fait que la Libye était tombée dans une anarchie totale, qu'il n'y avait plus de gouvernement officiel reconnu, et que là on voit bien d'ailleurs, on y reviendra à la conclusion, que les ambassades existent parce que les États sont reconnus, mais dès qu'ils se délitent, alors là tout d'un coup, même les règles les plus essentielles ne sont plus respectées, et ça nous amène à une situation où il n'y a plus aucun échange. Et c'est généralement là les situations de crise les plus importantes. – Alors voilà, la souveraineté de l'État, elle se reproduit au niveau de l'ambassade, ce que vous avez expliqué. Je pense à un exemple qui va parler à nos étudiants, c'est Julien Assange qui était dans l'ambassade d'Équateur, entouré par la police anglaise, puisqu'il devait être entendu par un juge, je suis Édouard, pendant plusieurs années, confiné dans cet espace, mais inviolable. – C'est ça, et alors comme vous le soulignez, ça peut durer très 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 longtemps, parce qu'évidemment là il y a un rapport de force, on y revient qui s'installe, et en plus, d'autant plus que maintenant les opinions publiques s'en mêlent, et que la fierté des États sont d'enjeu. Donc en plus, on a quelque part une situation de crise qui devient exponentielle, parce que beaucoup plus que la question soulevée au départ, après il y a une question de fierté des États, comme on est en train de le souligner, et surtout de préséance dans le monde, ou d'hierarchisation dans le monde. Donc là plus personne ne veut céder, on arrive effectivement à des situations rocambolesques, où des personnes sont retenues sur une maison ou sur une place pendant plusieurs années, jusqu'à temps qu'au bout d'un moment quand même, de guerre-là, j'ai presque envie de dire, ou parce qu'il y a des différents pouvoirs qui sont en train de changer, ou parce que les intérêts ont changé, on arrive quand même à trouver une situation qui permette de sortir d'une logique où apparemment tout est coincé. – Oui, mais ce qui est assez aussi intéressant, c'est que là on est en train d'évoquer les ambassades dans des aspects directs ou immédiats, c'est-à-dire l'ambassade de France pour la France, l'ambassade de l'Union soviétique pour l'URSS ou de Russie aujourd'hui, l'ambassade des États-Unis, mais le rôle des ambassadeurs ou des consuls ne reste pas toujours limité directement à ça, il y a une autre dimension positive, c'est qu'ils peuvent être des intermédiaires. S'ils sont une tierce puissance, alors on arrive à les mettre dans des logiques où effectivement ils peuvent servir d'interlocuteurs permettant parfois de fluidifier des situations difficiles. – Ce qui est intéressant, c'est que dans le premier rôle, c'est-à-dire celui-là où il y a la représentation d'un État, on voit qu'il y a quelque chose de très visible, d'ostensible presque. – C'est ça. – Et on bascule, quand il joue d'intermédiaire entre deux puissances tierces, un rôle d'intermédiaire plus discret. – C'est ça, et là, à mon sens, on est totalement dans les logiques diplomatiques telles qu'elles sont dévolues aux consuls, aux ambassadeurs depuis plusieurs centaines d'années, c'est-à-dire qu'il faut être totalement transparent. Ce qui est un peu délicat quand on aborde ce sujet-là, c'est qu'il y a, c'est un peu comme un iceberg, où il y aura une part visible, puis une part immergée, or c'est la part immergée qui est la plus intéressante. Évidemment, avec le développement des réseaux sociaux et la tension renforcée de l'opinion publique, on est parfois sur des missions qui nécessitent un minimum d'être feutrés ou dissimulés, et par lesquels on fait peu de publicité. Mais il y a le plus bel exemple, me semble-t-il, il y en aurait de nombreux, et quand même l'exemple qu'on a eu, nous d'ailleurs, lors de l'insurrection de Paris en août 1944, et on voit très très bien dans le film Paris Brutile, qui a été fait en 1966, donc une vingtaine d'années plus tard, que le consul de Suède, alors en plus c'est magnifique dans ce film, parce que j'attire nos étudiants sur le fait qu'il est joué par un acteur du XXe siècle, qui est Orson Welles, qui est un des plus grands acteurs quand même, il faut dire quand même les choses, et là Orson Welles incarne le rôle du consul de Suède, et il a un rôle déterminant, parce qu'il cherche, en réalité, la Suède étant un pays neutre et n'ayant pas été prise dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, en fait il y a Paris qui est en insurrection, il faut resituer le contexte, les forces alliées anglo-américaines et françaises du général Leclerc, à l'époque, pas encore Marshall, arrivent, et donc la population française se soulève. Mais le contexte n'est pas particulièrement tendu, car comme on le voit à l'origine du film, Varsovie s'était aussi soulevée début août, et les Allemands avaient écrasé la capitale de la façon la plus dure possible, afin de montrer ce qu'il en coûtait à des gens qui se soulèvent contre eux. D'ailleurs c'est ça qui donne le titre du film, car en réalité, l'état-major allemand, on ne peut pas dire Hitler lui-même, téléphonait au général von Scholtitz pour lui dire « est-ce que vous avez fait sauter Paris ? » Donc on a une ambiance qui est très très tendue, et là on voit bien que le consul de Suède, entre la résistance d'une part, entre les anglo-américains qui ne sont pas encore là d'autre part, parce qu'il y a des contacts, et surtout avec l'armée allemande traditionnelle, la Wehrmacht, qui commence à prendre, on va dire, distanciation par rapport aux formations plus fanatisées et politisées que les SS ou les nazis, on voit bien qu'il cherche à rencontrer en contact justement avec ce général von Scholtitz, et qu'il négocie une trêve. Et par définition, jamais les officiers allemands, qui sont en plus de la vie et école, n'auraient accepté de traiter, pour des raisons de bienséance d'une part, puis de reconnaissance d'un mouvement de résistance d'autre part, avec la résistance. Donc là, le consul de Suède, il est incontournable. Il est incontournable, et alors il y a une scène qui est assez poignante, puisqu'on voit qu'il essaye jusqu'à arrêter des trains qui partent sur les camps d'extermination en Allemagne. Donc c'est un film qui est bien sûr en noir et blanc, mais qui est très très bien fait, et qui resitue vraiment la dimension historique, et qui je crois montre bien le rôle de notre consul suédois, dont on voit bien, Orson Welles arrive bien à le traduire même physiquement, qu'il y a quand même une énorme pression, on peut imaginer légitimement quand même, dans des contextes aussi brutaux, parce qu'en gros, il y avait une guerre de barricades, et les Allemands et les Français par définition se tiraient dessus, enfin les chars tiraient sur les bâtiments, c'est quand même des situations qui sont rocambolesques, et dans lesquelles on sent bien que là, l'appoint d'un diplomate extérieur peut permettre d'amener des possibilités de sortie de crise qui ne seraient pas possibles s'ils n'étaient pas présents. – Il y a quand même, je rappelle ça aux étudiants, parce que l'idée est quand même extrêmement forte, l'idée de faire sauter Paris, tous les bâtiments de Paris, Paris pourrait avoir un visage totalement différent aujourd'hui. – C'est ça, c'est ça, et là, c'est vrai que ce n'est pas totalement le sujet de la thématique d'aujourd'hui, mais je trouve qu'il n'est pas inintéressant de rappeler ce que vous faites, parce que, bon, bien sûr, ça a été très controversé, mais la phrase du général von Scholtz est assez célèbre, à un moment, il s'adresse à un interlocuteur, je crois que c'est d'ailleurs le consul, on le voit bien dans le film, et von Scholtz, qui était un général très gradé, d'ailleurs il y a une scène qui est surprenante, puisque tout ça, ça a été basé sur des mémoires quand même, Hitler convoque von Scholtz lui-même, et von Scholtz était connu pour avoir participé à la prise de Sébastopol, en 1942, notamment en utilisant des obusiers massifs ou de la retirée lourde allemande sans vouloir entrer dans des considérations trop techniques. Donc Hitler donne l'ordre à von Scholtz de tenir Paris centimètre par centimètre, et au besoin de raser Paris. Et à la fin, c'est… D'ailleurs c'est en allant, c'est Verstern, on sent que c'est très brutal, et on se sent bien là, puisque c'est… Il faut resituer toujours pour nos étudiants, c'est intéressant sur votre question, Olivier, si vous me permettez, parce que ça intervient dix jours après l'attentat contre Hitler le 20 juillet 1944. Donc on sent bien que tous les généraux allemands veulent finir la guerre, sont intimement convaincus qu'ils vont la perdre, et que Hitler est arrivé au sommable de la folie, et qu'il faut sortir de là. Donc on sent d'ailleurs que von Scholtz s'est très mal à l'aise, et il dira au consul suédois, si j'étais intimement convaincu qu'il y ait une chance sur cent ou une chance sur mille pour que la destruction de Paris puisse amener la victoire finale à l'Allemagne, je n'hésiterai pas une seconde. C'est assez intéressant, parce que ça montre bien quand même qu'on n'a pas affaire à un philanthrope, il faut se garder de passer d'une extrême à l'autre. Mais il ne faut quand même pas oublier que tous les ponts de Paris étaient minés, que les Invalides étaient minés, que le Trocadéro était miné, que la Tour Eiffel était minée, et que si von Scholtz avait voulu, il aurait tout fait sauter en fait. Et à un moment, il dit justement au consul suède, dites aux alliés qu'ils se dépêchent. Ce qui est quand même, vous avez raison de me pousser un peu plus davantage dans la description, parce qu'en réalité, cette scène est assez marquante, et aujourd'hui c'est vrai que si on peut circuler en partie dans Paris à l'époque, enfin maintenant, c'est vrai que c'est un peu délicat à dire, mais allez, trois ans plus tard, il y aura des procès, et il sera reconnu le rôle de von Scholtz, qui a refusé de faire sauter Paris, pour dire comment les choses. – On voit là, c'est le travail de l'histoire qui nous a éclairé sur des événements passés, et qui ont révélé toute cette dimension feutrée, invisible dans un premier temps, au moment où ça s'est produit. Mais il y a une dimension encore plus feutrée qu'on pourrait mettre en avant, qui est celle d'information ou d'espionnage, qui est liée aux ambassades. – C'est très juste, et il ne serait évidemment pas possible de consacrer une séance de la géopolitique sur les ambassades, sans évoquer cette dimension qui est liée aux services secrets et à l'espionnage, parce que là, on ferait quand même preuve d'un manque d'objectivité, et tout le monde sait très bien que les ambassades respectives sont un lieu dans lequel les services secrets sont très présents. Alors là, il y a plusieurs exemples qu'on peut soumettre à l'attention de nos étudiants, qui d'ailleurs, je souhaiterais le souligner, ne s'inscrivent pas forcément dans la même démarche. Il y a vraiment des démarches d'espionnage, et puis il y a plutôt des démarches de prise d'informations. Sur la démarche d'espionnage, alors il y a un exemple qu'on peut prendre, d'autant plus qu'il est relativement éloigné et qu'on a du recul aujourd'hui, que décrit très bien Jean Tullard dans un ouvrage qui s'appelle Napoléon, chef de guerre, dans son deuxième chapitre. Et on voit que Napoléon demande à l'ensemble, non seulement de ses diplomates, ambassadeurs et consulats, mais des courtisans, des voyageurs, de les ramener un maximum d'informations sur le pays, et notamment sur les armées des pays. Et ça va frapper d'ailleurs ses adversaires, parce qu'à la suite de la retraite de Russie en 1812, il faut savoir que Napoléon a des informations tellement importantes qu'il a des fiches sur chacun des régiments des armées étrangères. Quand les Russes vont mettre la main sur les bagages de l'Empereur parce qu'on est en pleine retraite, ils vont trouver ces documents et ils vont considérer qu'ils sont tellement précis et tellement justes que ça ne peut avoir été procuré que par des Russes qui auraient trahi. Alors qu'en fait, c'est tout un réseau d'observateurs et d'espions qui a remonté ces informations. Mais dans une autre dimension, qui serait plutôt justement dans le fait de visualiser l'évolution d'un contexte, on a un exemple que je trouve qui est vraiment merveilleux. C'est André-François Poncet qui était ambassadeur de France en Allemagne dans les années 30 et qui a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle Souvenir d'une ambassade à Berlin dans lesquels, en fait, sur ces 450 pages qui sont merveilleuses, d'abord écrits dans un français remarquable, il montre au fur et à mesure, c'est un ouvrage qu'il a réécrit à la suite de la seconde guerre mondiale dans des conditions qu'on va préciser et qui en réalité s'inspire de tous les rapports qu'il a envoyés au Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères français et au gouvernement de la Troisième République. Or, André-François Poncet n'a eu de cesse que d'alerter les gouvernements de la Troisième République sur le danger majeur que représentait la montée en puissance du parti nazi, d'une part, et puis ensuite sur le danger majeur que représentait l'Allemagne après le fait que les nazis sont arrivés au pouvoir le 30 janvier 1933. Et c'est très intéressant parce qu'on voit bien que le gouvernement français avait un maximum d'informations et d'ailleurs elles étaient tellement justes que quand les Allemands sont rentrés à Paris en juin 1940, ils ont mis la main sur ces documents si on me permettait cette formulation un peu familière et André-François Poncet c'est assez rare pour un diplomate a été amené en camp de concentration dans lequel il a eu heureusement la chance d'en sortir et de réécrire ses mémoires puisque les documents ont disparu. Et j'invite notamment nos étudiants à lire un chapitre qui est exceptionnel parce qu'André-François Poncet est tellement psychologue en plus qu'il arrive à décrire les plus hauts personnages de l'État nazi dont Hitler lui-même et il en fait des portraits dont tout le monde s'accorde aujourd'hui à dire qui sont d'une précision et presque d'un niveau de psychologie rare ce qui veut dire qu'un ambassadeur si on l'écoute est capable de décrire en plus la personnalité des individus qu'il rencontre et ça c'est aussi un intérêt majeur et sur Hitler le passage est assez connu il dit il n'y a pas un Hitler il y a trois Hitler et si on veut être en contact avec lui il faut savoir qu'il y en a un qui est d'abord banal que rien ne distingue du commun des mortels qui n'a presque aucune préséance préséance ou politesse élémentaire qui se tape la cuisse sur la main à l'écoute d'une bonne blague et puis après il faut y avoir un second Hitler une sorte d'automate qui se met en mouvement qui est inspiré par une sorte d'énergie presque supranaturelle qui parle dans le discours si vous commencez à vous opposer à lui à ce moment là il vous brise dans l'instant par son charisme et ses rodents montades et puis après il faut y avoir un troisième Hitler vidé de son énergie qui commence à hésiter qui est beaucoup plus pensif sur les fenêtres et c'est à ce moment là qu'il faut avancer des contre-arguments j'aurais presque envie de dire que ne l'a-t-on pas entendu car c'était vraiment des rapports et une analyse qui étaient d'un niveau exceptionnel il faut être honnête et bien sûr les connaissances des événements telles qu'on les a aujourd'hui nous permettent de comprendre que là on avait un ambassadeur qui avait joué pleinement son rôle pour finir d'ailleurs sur sa carrière il partira à Rome en 1938 parce qu'il s'efforcera d'essayer d'empêcher un rapprochement entre Benito Mussioni et Adolf Hitler donc ça c'est assez important et puis après indépendamment de ces questions d'observation on sait bien que dans les ambassades il y a des services secrets qui sont très présents alors là pour prendre des événements plus récents il y a une série qui s'appelle Homeland qui est assez intéressante de ce point de vue là parce que dans sa quatrième saison elle est plutôt sur une situation où le personnage principal Carrie Mathieson est en vie au Pakistan et on voit bien que comme elle appartient de la CIA il y a toute une délégation de la CIA qui est dans l'ambassade des Etats-Unis au Pakistan et qui joue un rôle sur les interactions avec les services secrets pakistanais et sur les talibans donc on voit bien que les ambassades sont assez réputées et reconnues comme étant un lieu dans lequel il y a forcément les services secrets on pense notamment d'ailleurs aux ambassades soviétiques durant la guerre froide ou aux ambassades russes aujourd'hui mais c'est vrai pour la totalité des pays mais il ne faudrait pas rester sur une dimension trop péjorative parce qu'encore une fois il y a la dimension espionnage mais il y a la dimension d'observateur si on prend un exemple plus français et plus présent par exemple aujourd'hui nous en France on a un ambassadeur en Irak dont on voit bien que de par les conditions de guerre civile du pays il a quand même très très peu de possibilités de sortir de fait mais qu'en réalité à chaque fois qu'il a l'opportunité d'abord il est un interlocuteur présent plus immédiat pour le gouvernement irakien et surtout dès qu'il le peut il utilise des moyens de locomotion pour se rendre sur des villes sur place ce qui lui permet lui ensuite de faire des remontées d'informations pour le gouvernement français ce qui est très très important et en guise de conclusion si vous le voulez bien je crois qu'à travers la thématique qu'on a cherché à prouver nonobstant la modernisation par les réseaux sociaux on voit bien que les ambassadeurs ont un rôle d'intermédiaire privilégié parce qu'ils sont en contact des gouvernants et des peuples et des situations et on peut peut-être considérer que tant qu'il y aura des états il y aura des ambassades Fabrice je vous propose de nous arrêter sur cette conclusion merci Fabrice merci Olivier nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des rendez-vous de la géopolitique merci à toutes merci à tous 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 merci à tous